Question 3. Vous avez 15 millilitres d'une solution à 0,1 molle par litre de rosuvastatin du C22H28FN3O6S. Vous utilisez des molécules compliquées. Un hypocholestérolémiant. Combien y a-t-il de molles de médicaments? Quand j'ai écrit ça, j'avais en tête d'essayer de vous faire passer par une quantité de grammes. On avait besoin des grammes par molle qu'on peut retrouver dans le tableau périodique. Finalement, je vous ai simplifié ça pas mal. On a un volume et on a un nombre de molles par volume. On peut se faire un produit croisé. Un nombre de molles par volume. On a un nombre de molles par volume. On a un nombre de volumes. On fait un produit croisé. C'est fini. On n'a même pas besoin de la masse molaire ici. Ça se peut qu'à l'examen, on en ait besoin, par exemple, et qu'on ait deux transformations à faire. Imaginez, vous avez une masse. Vous avez une masse molaire. On se fait un produit croisé. On obtient donc notre nombre de molles. Après ça, notre nombre de molles, on l'a. Mettons qu'on veut le savoir par litre et qu'on a un nombre de molles par litre. On se fait un autre produit croisé et on va l'avoir. Il risque d'avoir deux produits croisés comme ça à l'examen. Parce que je disais, utilisez l'équation de concentration massique ou molaire volumique. C'est soit des grammes par litre, soit des molles par litre pour retrouver soit la masse, le volume, le nombre de molles, de molécules. Le nombre de molécules, il faudrait faire fois 6,022 fois 10 à la 23, le nombre d'avogadro. Il y a 6,022 fois 10 à la 23 molécules par molle. Après ça, on peut se faire un produit croisé. Puis finalement, la concentration massique ou volumique. Ça fait que je vais jouer là-dedans à l'examen. Ça nous donne quoi? En lisant la question, j'ai tout réécrit ça sur ma feuille de façon à ne pas y retourner. On avait 15 millilitres comme volume. On avait une concentration de 0,1 molle par litre. Puis on cherchait notre nombre de molles. On peut se marquer les unités. Ça nous donne un coup de main. Donc moi, je pensais que j'allais avoir besoin de mon nombre de grammes. Ça fait que j'ai calculé la masse molaire. Or, dans cette question-ci, on n'avait pas de besoin. Mais probablement qu'à l'examen, vous allez en avoir de besoin. On savait qu'on avait un nombre de molles. On voulait savoir. On avait un certain nombre de litres. On voulait retrouver le nombre de molles. Puis on savait qu'il y avait combien de molles pour un litre. On avait un produit croisé à faire. Il est ici. Ça, c'est le produit croisé final. Sauf qu'ici, on avait besoin de litres. Ici, on avait des millilitres pour tuer. J'ai commencé par faire un premier produit croisé, ici, où j'ai converti mes millilitres en litres. Je ne savais pas combien 15 millilitres faisaient en litres. Je savais que c'était 1000 millilitres pour un litre. Produit croisé, ça me donnait 0,015 litres. Il me restait un dernier produit croisé à faire. Je savais que j'avais 0,1 molles pour une litre. Ça, c'était ce que j'avais écrit ici pour un litre. Alors, moi, j'en avais 0,015 litres. Je fais mon produit croisé. Ça me donne ma réponse, 0,0015 molles. Et voilà. C'est une série de produits croisés là-dedans. Ça va bien aller. On peut se lancer tout de suite dans la question 4. Vous avez une solution de NaCl à 0,4 molles par litre et une solution de CaCl2 à 0,3 molles par litre. En retrouvant la concentration équivalente en Cl- des deux solutions, expliquez en une phrase combien... Vous pourriez faire plus qu'une phrase, si vous voulez, mais en une seule, vous seriez capable de le faire. C'est juste pour ne pas que vous ayez à faire une page entière. Expliquez en une phrase laquelle contient le plus de Cl-. Voyons voir. On a ici du NaCl. À chaque fois qu'on met un NaCl dans l'eau, il y a un Cl qui sort. Si on en a 0,4 molles par litre, il y a 0,4 molles par litre de Cl- qui est dissipé dans l'eau, dissous dans l'eau. Si on a une molle de CaCl2 qu'on met dans l'eau, il va y avoir deux molles de Cl- dans l'eau parce qu'il y a tout le temps deux Cl par CaCl2. Si on met 0,3 molles par litre de CaCl2 dans l'eau, il va y avoir 0,6 molles par litre dans l'eau. Je l'avais écrit à peu près comme ça. J'avais écrit mes équations de dissolution. Il y avait du NaCl qui donnait du Na+, plus Cl- et du CaCl2 qui donnait du Ca2+, parce qu'il est dans la deuxième colonne du tableau périodique. Et le chlore, comme il est dans l'avant-dernière, il est moins, on avait besoin de deux chlores pour le satisfaire. Donc, ça libérait deux chlores à chaque fois qu'on avait une molle. Fait que si j'ai une molle de lui, j'ai deux molles de lui. Donc, si j'ai 0,3 molles, je vais avoir 0,6 molles par litre. Fait que c'est pour ça qu'elle contenait plus de Cl-. Pour la question 4, à l'examen 2 comme à l'examen 3, je peux jouer là-dedans. Donc, utiliser l'équation de concentration équivalente. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. Dans la concentration équivalente, il faut multiplier par le coefficient stoichiométrique qui nous intéresse. On l'avait vu en classe autour de cette diapo-ci. La concentration équivalente, c'était égal à N sur V, donc le nombre de molles par volume, mais il fallait le multiplier par un coefficient, et ça dépend. Si on s'intéresse, mettons, au chlore du CaCl2, il y en a combien de Cl par rapport au CaCl2? Bien, il y en a deux. Il fallait le multiplier par deux. Mais si, mettons, c'était du H3PO4, puis on s'intéresse au H, bien, il faudrait faire x3, parce qu'il y a 3 H dans H3PO4 pour un H3PO4. Vous voyez un peu. Fait que ça dépend ce qui nous intéresse. Fait que ça, c'était pour la concentration équivalente. Ça se peut que vous ayez à utiliser cette équation-là, comme on vient de faire dans le formatif. Faut retrouver soit le nombre de molles, soit le nombre de molécules. Donc, il faut faire fois le nombre d'avocadros. La masse, le volume ou la concentration équivalente. Bon, je pourrais tout donner, puis vous me retrouvez la concentration équivalente. Ou utiliser l'équation de la masse volumique pour retrouver la masse, le volume ou la masse volumique. Si on avait fait ça en laboratoire, vous aviez pesé une fiole en verre, vous l'avez remplie d'eau, vous avez retrouvé le volume. Ensuite, vous avez mis une solution, vous avez retrouvé sa masse, puis comme vous connaissiez son volume, vous avez fait la masse divisée par le volume. Ça donne sa masse volumique. Ça s'était bien passé comme ça. Puis si c'était au-dessus de 1, ça cale en dessous de l'eau. Si c'était en bas de 1, bien ça flotte au-dessus de l'eau. Même pratique pour les bateaux. Puis ça ressemblait à ça, grosso modo. On avait vu l'équation ici, la concentration massique. Non, c'est pas ça. La masse volumique. Oui, il y avait un petit astérix ici parce que c'est le seul qui ne mesure pas une concentration. C'est sa densité. Vous pouvez savoir si quelqu'un va flotter dans l'eau s'il plonge dans l'eau. D'ailleurs, ça vaut la peine de gonfler ses poumons. Comme ça, vous augmentez votre volume, le V ici, mais votre masse reste la même ou à peu près. L'air, ça ne pèse pas grand-chose. De cette façon-là, votre densité diminue. Puis là, vous flottez dans l'eau. Puis si vous soufflez toute l'air de votre corps, bien votre volume va diminuer. Vous augmentez votre densité. Vous risquez d'écaler en dessous de l'eau si votre densité de votre corps tombe au-dessus de 1. Bon, tout au-dessus de 1. Bon, ça marche pour la question 4. Bon, ça marche pour la question 4. ... Merci.